Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez de cette super belle journée. Aujourd'hui, on regarde le demi-roule arrière oblique du pilates. Mon nom c'est Sean Bellibaud. Alors, le demi-roule arrière, la façon que ça fonctionne, on commence en position assise, les genoux plient les pieds au sol, les genoux et les pieds sont tous à la largeur des hanches et vont rester là. Donc, on ne veut pas que les genoux ouvrent ou que les genoux ferment, ils demeurent dans la même ligne. Le mouvement est initié par mon bassin qui tourne en dessous de moi, mon coccyx en fait qui va commencer à tirer puis mon bassin qui tourne en dessous de moi, qui va créer un C entre ma symphyse pubienne et mon ombri. Et une fois que j'ai descendu, je vais tourner d'un côté, je garde mon épaule en ligne avec mon trône ici. On ne veut pas ouvrir plus loin, on garde l'épaule en ligne et on revient et on relève. Donc, encore une fois, le truc, c'est vraiment de penser que c'est le bassin qui initie le mouvement, qui part. Ce n'est pas ma tête qui part vers l'arrière, ce n'est pas mes épaules qui partent vers l'arrière, c'est mon bassin qui tourne en dessous de moi. Par la suite, je tourne mon corps une fois que je suis descendu, je tire mon ombri en ma colonne vertébrale et on revient bien grand. Donc, le bassin qui part, le mouvement, je tourne, rentre le ventre fort. C'est là où on va aller chercher nos obliques au maximum, vraiment partie de nos abdominaux profonds qui est d'estabiliser notre cage thoracique et notre bassin et on revient bien grand. On veut s'assurer aussi que les genoux, quand on tourne, parfois ils vont avoir tendance à vouloir aller d'un côté ou de l'autre. Les genoux demeurent en ligne, la largeur des hanches, tout du long, c'est là que ça se passe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou vous voulez consulter la plateforme, allez-y certainement, pilatesplusonline.com. Merci, au revoir. Merci.